Bonjour les amis, vous êtes prêts pour l'histoire d'aujourd'hui ? Cric Crac Et l'histoire sort du bouteille Il était un jour, au milieu de la plus grande des rivières d'Afrique deux crocodiles qui se prélassaient la tête à fleurs d'eau L'un des crocodiles était énorme et l'autre pas si gros Sais-tu ce que j'aimerais pour mon déjeuner aujourd'hui ? Non L'énorme crocodile, c'est ce qu'il a faim, écoute plutôt Je vais sortir aujourd'hui pour croquer un marmot J'ai un plan très subtil et surtout très habile Quoi ? Mais tu es un sale glouton ? Tu es le plus ignoble des crocodiles ? Ah non, je suis le plus audacieux des crocodiles Moi seul traverse la jungle pour aller chercher des petits enfants à croquer Laisse-moi rire, la dernière fois que tu as essayé, tous les enfants t'ont vu venir et se sont enfuis Oui, mais aujourd'hui, pas question qu'ils me voient Bien sûr qu'ils te verront, on verra ça Je suis le croco le plus malin de toute la rivière Ce midi, je me régalerai d'un petit enfant donu et bien jouteux Tandis que toi, tu resteras ici le ventre vide L'énorme croco a gagné la rivière et se hissa sur le bord de l'eau Une gigantesque créature pataugeait dans la bouche C'était Double Croupe, l'hippopotame Eh salut croco, mais où es-tu à cette heure-ci ? Écoute-moi plutôt Je suis de sortie, aujourd'hui, pour croquer un marmot J'ai des plans très subtils et surtout très habiles Oh, toi, je crois que tu mijotes un sale coup Devine, devine, c'est quelque chose qui marche en ses deux jambes Ah non, tu ne veux pas dire que tu veux manger un enfant ? Ah, le sale, sale vorace, sombre brut J'espère que tu seras capturé, qu'on te fera cuire Et que tu seras transformé en soupe de crocodile Le énorme crocodile continua à s'enfoncer dans la jungle Là, il rencontra Tempête de l'éléphant L'éléphant grignotait des feuilles à la cime d'un grand arbre Il ne remarqua tout d'abord pas le crocodile Il aussi, ce dernier, lui, mordit la jambe Eh, ça ne va pas, dit l'éléphant C'est toi, un frein croco ? Retourne donc dans ta rivière Noire et boueuse, où tu viens ? Eh, écoute, moi, je suis de sortie, aujourd'hui Pour croquer un marmot, j'ai des plants très subtils Et des russes très habiles Tu veux dire des sombres plants, des russes sournoises ? De ta vie, tu n'as accompli une seule bonne action Oh, quel bruit épaisse ! Quel ignoble monge ! Je voudrais que tu sois bouillie et réduit en ragoût de crocodile Un peu plus loin, le croco rencontra Jojo la malice, le singe Jojo la malice, le singe, était en train de manger des noisettes Eh, salut croco ! Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Ce que je fabrique, c'est que je suis de sortie, aujourd'hui Pour croquer un marmot, j'ai des plants très subtils Et des russes très habiles Tu veux des noisettes ? Ce que je veux manger, je possède des doigts, des ongles, des bras, des jambes, des pieds Ah non, tu n'as réellement pas l'intention d'engloutir un enfant ? Oh, quel horrible coiffre ! Attention, je mange également des singes Et rapide comme l'éclair, d'un coup sec de ses terribles mâchoires Le croco brisa l'arbre sur lequel se tenait Jojo la malice L'arbre s'écrasa au sol Mais Jojo la malice bondit à travers les branches et s'enfuit dans le feuillage Un peu plus loin, l'énorme croco rencontra Dodo de la plume, l'oiseau Dodo de la plume était en train de bâtir un nid dans un orangé Eh, salut à toi, énorme croco, chanta Dodo de la plume On ne te voit pas souvent par ici C'est que, dit le croco, aujourd'hui Je suis sortie, aujourd'hui, pour croquer un marmont J'ai des plants très subtils et des russes très habiles Euh, rien de mauvais, quand même S'inquiéta Dodo de la plume Mauvais, mauvais, non, délicieux, tu veux dire Succulent, craquant, croquant Euh, ben, c'est peut-être des fraises que tu cherches ? Oh non, c'est pas ça Ce sont des petits garçons et des petites filles Et aussi des oiseaux D'une brusque détente Le crocodile se dressa Et lança ses mâchoires Vers Dodo de la plume Oh, il le manqua de peu Il parvint à lui saisir les longues et magnifiques plumes de la queue Dodo de la plume Aïe, 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 aïe Poussa un cri d'horreur et s'enfuit dans l'air comme une flèche Finalement L'énorme crocodile parvint de l'autre côté de la jungle Où il y avait beaucoup de soleil Là, il pouvait apercevoir la ville toute proche Oh, ah, cette marche à travers la jungle M'a donné une fin de loup Un enfant, ça ne me suffira pas aujourd'hui Il m'en faudra au moins deux Un, et vous, trois, oui, bien juteux L'énorme crocodile, tout en sifflant Parvint à un endroit où il y avait de nombreux cocotiers Il savait que les enfants venaient souvent là Chercher des noix de coco Pas pour grimper dans les arbres, c'est trop, mais par terre L'énorme crocodile ramassa là Toutes les noix de coco qui jonchaient le sol Ainsi que des branches cassées Et maintenant, passons au piège subtil numéro un Je n'aurai pas à attendre longtemps avant de goûter à mon premier plat Il rassembla les branches et s'est rentré ses dents Mis toutes les noix de coco dans ses pattes de devant Puis il se dressa en prenant l'équilibre sur sa queue Ainsi arrangé, il rassemblait vraiment un petit cocotier perdu dans les grands cocotiers Bientôt, arrivèrent deux enfants, le frère et la sœur Ils regardèrent partout à la recherche des noix de coco Mais il n'y en avait pas du tout par terre Eh regarde, dit le garçon Cet arbre là-bas, il est beaucoup plus petit que les autres Et il est couvert de noix de coco Si tu m'aides, je vais pouvoir grimper Les deux enfants se précipitent vers ce qu'ils pensent être la petite cocotier L'énorme croco, lui, les épille à travers les branches Il essuie des yeux, il se lèche les babines d'excitation Soudain C'était double croupe l'hippopotame Crachant et soufflant qui sortait de la jungle Tête baissée qui arrive à fond de train Attention Julien, attention Marie, attention les enfants Ce n'est pas d'un cocotier C'est l'énorme crocodile qui veut vous manger L'hippopotame a chargé droit sur l'énorme crocodile L'a frappé de sa tête puissante L'a fait valdinguer glycér au sol Aouh ! dit le crocodile Au secours, arrêtez ! Les enfants s'enfuirent vers la ville Aussi vite qu'ils purent Mais les crocodiles, ça a la peau dure C'est difficile de les blesser L'énorme crocodile reprit ses esprits Et rampa silencieusement vers un terrain de jeu réservé aux enfants Maintenant, passons au piège subtil numéro 2 Celui-ci fonctionnera, c'est sûr ! Pour le moment, il n'y avait pas d'enfants Ils étaient tous à l'école L'énorme crocodile découvrit un grand morceau de bois Le plaçant au milieu du terrain, il s'y étendit en travers Il replia ses pattes Il ressemblait ainsi à une balançoire A l'heure de la sortie Tous les enfants se précipitèrent vers le terrain de jeu Oh ! regardez ! Il y a une nouvelle balançoire Moi je prends ce bout là Et moi à l'autre bout Allez, à moi d'abord Non, à moi, à moi Il y a juste une autre petite fille qui me dit Qui se pose des questions Mais elle me paraît bien loueuse, cette balançoire Non ? Vous croyez qu'on peut s'y asseoir sans danger ? Mais oui, on dit les autres C'est du solide, tu vois L'énorme crocodile en trouve un oeil Observe les enfants qui se pressent autour de lui Oh ! bientôt l'indu va prendre place sur ma tête Et alors Miam, miam, miam Miam, miam, miam Je vais me faire me régaler Miam, miam, miam Miam, miam, miam Mais à cet instant précis Il y a eu un Un éclair blanc Brun Qui traversa le terrain Et bondit au sommet du portique C'était Jojo, la malisse, le singe Filez, filez A-t-il dit aux enfants Ce n'est pas une balançoire C'est l'énorme crocodile Qui veut vous manger Ce fut une belle panique Parmi les enfants Qui détalèrent à toute vitesse Jojo, la malisse, disparu dans la jungle Et l'énorme crocodile Il se retrouva tout seul Maudit saint Si je l'attrape J'ai de plus en plus faim C'est au moins quatre enfants Que je devrais engloutir Avant d'être assasié L'énorme crocodile Des lions, des tiques, des sirènes Des dragons effroyables Passons au piège subtil Numéro trois Dit le crocodile En se léchant les babines Et profitant d'un moment d'inattention Il grimpe à sur le manège Et s'installe entre un lion Et un dragon effroyable Les pattes arrière Légèrement fléchies Il se tint parfaitement immobile On aurait vraiment dit Un crocodile de manège Bientôt De nombreux enfants Vaillirent la fête Ils coururent vers le manège Ils étaient très excités Je prends le dragon Non, moi je prends Le petit cheval blanc Moi le lion Et moi je veux monter Sur ce drôle de crocodile En bois Dit une petite fille L'énorme crocodile Ne bouge pas d'une écaille Vous pouvez en être sûr Mais quand il aperçoit La petite fille Se dirigeait vers lui Miam, miam, miam Miam, miam, miam Je vais en faire Une seule bouchée Miam, miam, miam Miam, miam, miam A ce moment-là Il y eut un Flip, 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 flip ! Quelque chose descendit du ciel Dans un brucement d'aile C'était Deux dos de la plume L'oiseau Attention Ne montez pas Sur ce crocodile Ce n'est pas Un crocodile en bois C'est un vrai un énorme crocodile qui veut vous manger. La petite fille a fait demi-tour. Tous les enfants en ont fait pareil. Même l'homme qui surveillait le manège quitte à son poste et s'enfuit au plus vite. L'énorme crocodile, maudissant dos de la plume, se replia vers les buissons pour s'y cacher. J'ai faim, terriblement faim. Je pourrais manger six enfants avant d'être rassasié. Il connaissait un endroit aux alentours immédiats de la ville où il y avait un joli champ entouré d'arbres et de buissons. C'était un lieu de pique-nique avec des tables et des grands bancs de bois. L'énorme crocodile arriva dans le champ. Et maintenant, passons au piège subtil numéro 4. Murmura-t-il entre ses dents. Il cueillit une belle brassée de fleurs qu'il plaça sur la table. Il ôta un des bancs de cette table et le cacha derrière un buisson. Puis, il prit lui-même la place du banc. En rentrant la tête dans les épaules et en dissimulant sa queue, il finit par ressembler exactement à un long banc de bois. Bientôt arrivèrent deux enfants et deux filles qui portaient des paniers de pique-nique. Ils étaient tous de la même famille. Leur mère leur avait donné la permission d'aller pique-niquer. Quel tas m'ont prend ? On boit seul avec des fleurs, pas ? Voyons. L'énorme crocodile se fit aussi discret qu'une souris. Je vais tous les manger. Ils vont venir sur mon dos. Miam, 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 miam. C'est alors qu'une grosse voix profonde retentit dans la jungle. En arrière, les enfants, en arrière, sauvez-vous vite. Ce n'est pas sur un banc que vous allez vous asseoir. C'est sur l'énorme crocodile qui veut vous manger. Trompette l'éléphant a filé droit sur l'énorme crocodile. rapide comme l'éclair, il a enroulé sa trompe autour de la queue du crocodile et la tenue suspendit en l'air. Aïe, 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 aïe. Lâche-moi, petit crocodile. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Non, a dit Trompette. Je ne te lâcherai pas. On en a vraiment plein d'eau de tes pièges subtils. Et... Lent, 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 lentement, ça tourne doucement. Et puis, il tourne vite de plus en plus en plus vite, 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 plus vite. Quand trompette l'éléphant a lâché le crocodile, la queue du crocodile, le crocodile est parti dans le ciel comme une grosse fusée verte. Haut dans le ciel, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus vite. Il passait dans l'air en sifflant, dans l'espace. Il a dépassé la lune, il a dépassé les étoiles et les planètes. L'énorme crocodile a foncé dans le soleil, la tête la première. Dans le soleil brûlant, c'est ainsi qu'il a grillé comme une saucisse. Et cric, et crac. C'est ainsi qu'est finie l'histoire de l'énorme crocodile, une histoire de Roldal.